La dernière sortie de cette semaine en se concerne la revue du JDC, King Pierre Junior. Un seul magazine de presse écrite et également le reste, vous avez sans doute deviné, des webzignes pour conclure cette semaine. Notamment on fera un arrêt avec ce visage que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, c'est avec le magazine Elite. On fera également un arrêt dans Focus Média qui nous parlera de cinéma et bien évidemment d'exposition de l'un de nos invités qui nous avait d'ailleurs rendu visite ici. Et puis également sur le journal de Cameroun Tribune, on parlera des projections artistiques de l'Institut français. Notamment on ouvre cette revue du JDC avec le journal de Marie-Claire Nana qui dans sa page culture titre financement des projets artistiques de l'Institut français. Un article qui est d'ailleurs signé par la chef d'ex-culture, Monica Cotto. Cinq artistes de danse urbaine, de mode, de théâtre, des arts plastiques numériques vont bénéficier d'un montant mensuel de 1000 euros sur 6 mois. Je vous laisse faire le calcul pour développer leurs idées. Du courage, il en a fallu à Emile Yolo, comédienne, metteuse en scène, dramaturge, la diétrice actuelle de la compagnie N'GOTI. De l'ambition de relancer des projets phares de cette sculpture, la résidence des cultures grammatiques N'GOTI. Les premières éditions ont lieu en 1997 et puis 1998, 2002, 2003. Puis ce fut un grand vide. Entre temps, les cofondateurs se cherchaient. Un autre nom également retenu, c'est celui de Moustapha Badiou Maroua, artiste-peintre résident dans la ville de Maroua, qui envisage de créer un grand centre dédié à l'art contemporain dans le chef-lieu de l'extrême nord. Nathael Ejop, il est également fondateur de Zebra Commit. On va aller plus loin dans le même article de Monique Nkodo pour vous parler alors de ceux-là qui ont intervenu. Cette tâche est revenue à Yann Norvaux, directeur de l'IFC, qui a accompagné les directeurs délégués des antennes de Yaoundé, de Douala, Christian Doval et Samuel Pasquier, ainsi que Sarah Mekarbi, secrétaire générale de l'IFC. Ce programme s'inscrit dans la durée. C'est une démarche militante que nous allons vouloir croire à ceux qui ont été sélectionnés. Une preuve encore que ceux qui doutaient encore de ce concours au jour d'aujourd'hui, la réponse est là. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article pour également lire sur tout le dernier paragraphe qui vous donne alors la procédure d'inscription dans les années à venir. Mais bonne chance à tous nos cinq artistes qui ont été retenus. C'est bien pour le Cameroun. On quitte la presse écrite pour retrouver les webzines. Et ça s'ouvre avec celui qui était l'un de nos invités, Romaric Bidias. Vous vous rappelez encore, Paul posait la question de savoir si les animaux parlent. Il a continué également avec notre exposition intitulée « Spatless Night, The Dreaming of the Peace of Romaric ». Cette exposition est une série de peintures accompagnées d'une installation « La paix ou la paix pour notre nation, nos maisons et surtout dans nos cœurs et nos esprits. » Ce cri silencieux désespéré de ce que l'artiste plasticien Bidias Romaric dépeint dans cette série. On rappelle également que cette exposition va s'étendre jusqu'au 13 juin 2021 dans les antennes de tous les instituts français, à savoir Yaoundé, Douala et aussi également les alliances françaises de Chang et Garoua. Je vous invite à les découvrir. Peut-être ça va vous faire penser. Ça ressemble à ça, la première fresque. Et à partir des couleurs, vous pouvez certainement vous poser des questions. Et pour ceux qui viennent alors de cette zone bassa, vous connaissez que ce sont des bidons qui transportent beaucoup de l'huile de palme. Je crois que ça va donner quelques idées à ceux qui vont bien s'évader pendant le week-end. Puisqu'on parlait des bassa, on va toujours revenir sur ce papier. Et c'est une bassa qui l'a présentée tout à l'heure. Je lis, je ne vais pas faire un arrêt dessus. Mais c'était pour parler de tous ces rédacteurs en chef. Parce que vicelé aujourd'hui, j'ai reçu près de 102 webzines dont le choix a été porté sur celui de Winnie Harlow. Parce que tout le monde se posait la question de savoir pourquoi et surtout la tranche d'âge de 26 ans. L'intégralité de l'article est à retrouver sur www.cultureben.com On quitte Culture Ben pour quitter le monde de la mode, pour parler celui de la musique avec l'histoire du ciné-club. Pendant longtemps, le public camerounais a pensé qu'on n'a pas de films. L'idée est de créer une périodicité, une régularité pour le public qui puisse aller à la rencontre de notre identité culturelle. Nous allons révisiter les films camerounais qui ont marqué le monde par leur qualité artistique et culturelle. Et parmi les films qui vont être revisités, il y a le très célèbre Quartier Mozart. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas en connaissance, c'est à retrouver dans Focus Media. Si on va un peu plus loin, dans le même article qui est signé par Thierry Edgengue. Vous aurez également là le programme à l'échange de la session 5. Mais aussi également, on vous propose déjà où aura lieu notamment ces différentes possessions. À savoir, dans la salle Citabella, les activités de l'acte V de cette plateforme se tiennent du 7 au 8. Donc, ils vont s'achever demain. Fabriquer une pépinière des cinéphiles sur laquelle on pourra compter pour une meilleure fréquentation dans différents festivals organisés au Cameroun. Telle est l'idée qui est menée alors par celle qui est derrière ce projet. On rappelle également que le week-end va s'ouvrir avec le titre Sangomalo. Certainement, ça dit beaucoup de choses à certains. C'est le long-métrage de Basek Bakobio. C'est l'histoire d'un jeune homme maître d'école qui a une autre vision de l'enseignement considérée comme l'un des classiques des cinémas africains. C'est à retrouver non seulement l'article, mais aussi également le rendez-vous à la salle Citabella. Si vous êtes à Yaoudé, capitale politique, on parle de musique. The Haze No The End, Tony Allen reste toujours vivant pour ceux qui sont amateurs de blues, de jazz, mais également de la bonne musique. Un an après sa disparition, le batteur nigerien, Tony Allen reste toujours aussi vivant. The Haze No The End, album puissant et moderne, et bien plus qu'un disque posthume qui est paru le 30 avril dernier. Et on se rappelle également que c'est ce même 30 avril 2020, une année plus tard, un retour qui nous a quittés. C'était un très proche de Manu Dibango. D'ailleurs, nos confrères d'Africa News nous parlent et nous présentent encore ce tome-là, qui a travaillé longtemps aux côtés de celui qu'on considère comme l'inventeur de l'Afrobeat, Fela Kouti. Le Nigerien avait tracé tout au long de sa carrière une route jalonnée des rencontres, des projets réjouissants. Il avait notamment accompagné UD, Sébastien Taylor et bien sûr Damon Alban. C'est à retrouver. Si on va un peu plus loin, dans le même article, on parlera, et ça c'est plus bas, ça c'est un peu en colonne, c'est de Waterman, l'histoire d'un garçon plein dans le désespoir. Alors que jouer dans des films comme Selman et dans la majordome, Lee Daniel, l'acteur britannique David O'Hillou, s'est découvert une nouvelle passion, celle de la réalisation. Et parlant de la réalisation, je crois que ça fera un clin d'œil à Raymond et Sermis, car ici, c'est pro, il n'y a pas d'improvisation. On va quitter Africa News pour retrouver le magazine que je vais vous représenter aujourd'hui, c'est celui d'Elite avec ce visage-là que tout le monde connaît déjà. Il s'agit de Théma Biloué, qui a été cité notamment dans le discours du président, à savoir dans sa fonction, ingénieur nucléaire, physicien, déplacement, enseignant de physique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, premier Camerounais de l'histoire à intégrer la générale atomique. Allons-y un peu plus loin pour voir ce qui est dit sur le physicien déplacement. On vous le présente alors, la physique nucléaire n'est plus qu'un secret pour les jeunes Camerounais, lui qui a d'ailleurs notamment des propos, la physique nucléaire, et puis il présente également son parcours, ses distinctions. Si on va un peu plus loin, toujours dans le même article qui est paru dans le magazine Elite, il y a bel et bien là cette fondation Théma Biloué. On parlait de la vitiligo pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des ambassadistes. Il y a aussi également des ambassadeurs parce que lui, il souffrait d'émassis au jour d'aujourd'hui. Il est carrément sur le toit du monde. D'ailleurs, c'est avec ces propos qu'on va conclure cette revue de presse qui dit, je cite, « J'encourage les jeunes du Cameroun et de la diaspora à contribuer à leur manier à la construction de notre pays quand ensemble nous sommes plus forts. » On sera plus forts si vous vous abonnez au Kiosk et iKiosk parce que les journalistes vivent de leurs écrits. C'est avec le même plaisir que je vais vous retrouver lundi pour une autre revue du JDC. Merci beaucoup King Pierre pour cette autre revue du JDC, l'essentiel.